Vous avez ici le cerveau frein, ici le réservoir de liquide de frein, et ceci le mètre cylindre. Sur le côté du réservoir, vous avez un niveau mini et un niveau maxi. Ne jamais dépasser le niveau maxi et ne jamais être inférieur au niveau mini. Alors surtout, n'oubliez pas, avant de faire quoi que ce soit, vous calez la roue du côté opposé où vous allez travailler. Une cale devant, une cale derrière. Lorsque vous avez monté le véhicule sur le cric, que vous avez enlevé la roue, vous pouvez mettre la roue juste derrière le cric, sous le châssis du véhicule, avec le calant, avec deux ou trois madriers, afin d'éviter tout accident si le cric venait à céder. Vous posez la boîte sous l'endroit purgé. Vous engagez la clé de 8 sur la vis purge. Vous mettez le tuyau en plastique transparent sur la vis purge, bien engagé. Et vous mettez l'embout dans la boîte. Lorsque tout est installé, que vous êtes prêt, vous demandez à quelqu'un de se mettre à la place du conducteur pour appuyer sur la pédale de freine. Et vous lui dites appuie. Lorsqu'il a appuyé, vous relâchez la vis purge. Le liquide s'en va, vous refermez, et vous lui dites relâche. Lorsque la pédale est relâchée, que vous avez serré la vis purge, vous dites appuie. Vous voyez dans le tuyau transparent passer le liquide de freine. Il ne faut plus qu'il y ait de bulles dans le tuyau transparent. Alors, relâche, appuie, vous lâchez la clé, et vous voyez dans le tuyau, il n'y a plus de bulles. Vous refermez, vous lui dites relâche. Et n'ayez pas peur d'en enlever suffisamment, car le liquide de freine, il faudrait le changer tous les deux ans. Lorsque c'est fini à une roue, vous passez aux autres roues, évidemment, sans oublier, à chaque roue, de vérifier le niveau de liquide dans le réservoir de liquide de freine. Voilà le matériel dont vous aurez besoin. Un grand carton pour protéger le sol, un tube de plastique transparent, diamètre 6 intérieur, une boîte de conserve, une clé de 8, du liquide de freine, un cric hydraulique qui n'est pas obligatoire, vous pouvez évidemment vous servir du cric de votre voiture. Un dernier conseil, tant que vous y êtes, profitez-en pour changer le liquide de freine. A l'aide de la poire, vous videz le réservoir, vous remplacez par du liquide neuf, et ainsi, lorsque vous aurez fini de purger, vous aurez aussi remplacé votre liquide. Sous-titrage Société Radio-Canada